Hey stop, tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Dans l'ombre. Derrière chaque candidat à une élection se trouvent des hommes de l'ombre, des bénévoles, des conseillers, des hommes de confiance, des militants, des espoirs de victoire et pour les plus fidèles du pouvoir. Mais jusqu'où peut-on être fidèle tout en restant intègre ? Un apparat chic. Voilà ce que l'on est quand on consacre sa vie à un politique, au patron pour lui permettre de grimper les échelons de la réussite et obtenir le mandat suprême, celui de président de la République, sans se tâcher les mains. Pourtant, entre une élection primaire et une présidentielle, les enjeux changent, l'importance change et donc les moyens d'y arriver ne sont plus forcément les mêmes. Et ce, surtout si un scandale ou autre éclate, comme un soupçon de fraude, lors de la primaire justement. Voici donc un plongeon dans les rouages des combis de mise en place pour écarter l'autre, de déstabiliser, de discréditer, pour gagner tout simplement et accéder au pouvoir. Pourtant, ce premier des conseillers n'en est pas moins un homme, avec ses questionnements, ses interrogations et son humanité. Cette dernière qui, petit à petit, face aux événements, l'interpelle en le faisant réfléchir à qui il est, qui est réellement son candidat, son patron et à sa propre vision de sa vie. Rester dans l'ombre, fait-il de lui une ombre à jamais ? Critique ou simple chronique de la vie politique française, ici, mais généralisable à d'autres républiques, ces auteurs savent de quoi ils parlent pour être issus eux-mêmes de cette caste politique supérieure et souvent arrogante. Trucage, arrangement, coup de poignard dans le dos, manipulation, mensonge, des moyens parfois en marge de la légalité, pour ne pas dire, carrément, dans l'illégalité. Ces moyens ne se voient pas uniquement au cinéma, en documentaire, reportage ou roman. Nous pouvons aisément imaginer que des bases sérieuses sont les fondations de cette intrigue politico-policière passionnante. Le scénario rythmé va au bout des choses. Le dessin en ligne claire et lisible permet au lecteur de s'imprégner sans difficulté de cet univers impitoyable à la rile politique. Il s'ajoute aux atouts évidents de cette enquête. Cédric Lebihan a opté intelligemment pour un trait simple, soignant les expressions faciales et les teintes d'ambiance, ni trop ni trop peu. L'essentiel est mis sur les dialogues et les réflexions, également grâce à un découpage aéré et classique des planches. D'une certaine manière, et d'une autre époque, de notre style, mais toujours d'actualité, en lisant Dans l'ombre, on repense à certaines scènes du cultissime film d'Henri Verneuil, le président, de 1961, avec un extraordinaire Jean Gabin, dans le rôle d'un homme politique et non d'un conseiller de l'ombre. La morale de l'histoire ? Magouille et trahison, tous les coups sont permis en politique. Le moment qu'on arrive au but, et que nous ne sommes pas pris. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique, Dans l'ombre, par Pélaez et Lebihan, d'après le roman d'Edouard Philippe, et par vos éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Alors, faites comme peut-être Edouard Philippe, abonnez-vous, partagez, likez. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...